Musique Bonjour, bon dimanche à chacun et à chacune de vous. Musique Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Musique Vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Musique Venez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Musique Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous, par le biais du Saint-Sûr-TV, en collaboration avec la paroisse Saint-Michel-de-Vaudreuil-Dorion, qui nous permet de nous suivre la messe en direct par Facebook, pour vous rejoindre à la maison, frères et sœurs. Et donc, merci, grand, grand merci pour rester sur tes vies. Jésus, accueilli avec compassion le lépreux qui a osé s'approcher de lui. À notre tour, frères et sœurs, laissons-nous toucher par son immense miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as prêt sur toi le péché du monde. Écoute notre répentir et prends pitié de nous. Seigneur Ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tous péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimiez. Gloire à toi, Seigneur. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimiez. Vous qui l'aimiez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, fils unique et saint. Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimiez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimiez. Gloire à toi, Seigneur. La messe d'aujourd'hui est offerte à l'intention de Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel. Agathe Leroux par son époux et ses enfants. Monique dégrosseillée par sa nièce Liette-Vallée. Prions le Seigneur. Dieu, qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Aujourd'hui encore, l'Écriture nous met en présence de malheurs, de souffrances. Il est question de lèpre, synonyme d'exclusion, de rejet. À la maladie s'ajoute la mise à l'écart, la solitude, le désespoir. S'opposant à ces lois, Jésus touche le lépreux et le guérit. Jésus renverse l'ordre établi en signe de son royaume d'amour. Avec un regard de foi et d'espérance comme celui du lépreux, tournons-nous vers le Christ, sauveur, en écoutant sa parole. Lecture du livre des Lévites Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tâche de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses fils. Le lépreux atteint d'une tâche portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. » Et il criera, « Impur, impur ! » Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi Deux champs de délivrance, tu veux m'entourer. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi Deux champs de délivrance, tu veux m'entourer. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi Deux champs de délivrance, tu veux m'entourer. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute Que le Seigneur soit votre joie Exultez, homme juste, homme droit Chantez votre allégresse Tu es un refuge pour moi Deux champs de délivrance, tu veux m'entourer. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre au Corinthien Frères, tout ce que vous faites, manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, un lepreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. » Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Mange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si on manque, ben, une pour parler de pandémie, vous avouerez tout de même que l'évangile de ce jour se situe en droite ligne avec la situation actuelle. L'évangile d'aujourd'hui nous présente cet homme qui a la lèpre, maladie contagieuse, s'il en est une. La lèpre, comme la COVID, est hautement contagieuse et commande la prise en isolation de la personne atteinte. Aussi, les relations humaines s'en trouvent-elles perturbées. Cependant, la lèpre représente d'abord et avant tout une rupture de l'intégrité de la création de Dieu. Ainsi, la personne qui en est atteinte, mise à part parce qu'impure. La chose étant d'ailleurs vendue, rendue visible par le délabrement de sa tenue et par l'obligation qu'elle avait de faire connaître son état en criant, selon la première lecture, impure, impure. C'est là, enfin, de réaliser la distanciation physique visant à éviter la propagation de la lèpre. Frères et sœurs, comme Jésus, nos soignants brisent un tabou en touchant l'intoussable. Je ne suis pas en train de vous exhorter à désobéir à la loi de la distanciation que non. C'est plutôt Jésus qui transgresse l'interdit et ose la relation. Il a de la compassion envers le malade. Lorsque guérit, celui-ci pourra être réintégré dans la communauté une fois la guérison validée par un prêtre et accompagné d'une offrande. Frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui, parce que rejetées de la communauté humaine, se sentent également rejetées de Dieu ? Cette détresse, nous pouvons la percevoir dans le témoignage des jeunes personnes souffrant, sérégées. Voilà pourquoi l'Évangile nous vient ici en Inde. En effet, voyez-le, le preu qui, fort de sa foi et de son espérance, crie sa prière au Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me purifier. Pour simple que soit sa prière, elle saillit du cœur et nous rappelle l'importance qu'il y a d'insister et d'avoir foi à un Dieu compatissant et miséricordieux. Aussi, Jésus va étendre la main et le toucher, manifestant ainsi le visage d'un Dieu qui nous aime, d'un amour infini. » Frères et sœurs, « Maintenant, quoi faire lorsque priver de la proximité physique de ce que l'on aime ? » Comme le Père Benoît Dominicain le dit, je cite, « Si nous voulons tenir dans cette preuve, nous devons apprendre à nous aimer à distance. » Mais je pense que saint Thérèse d'Avila disait que prier, c'est se tenir avec simplicité devant Dieu. De même, l'homme de l'Évangile vient auprès de Jésus, il le supplie, se jette à ses pieds et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et puis, le pape s'adressant à des gens malades et en douleur, il leur dira, « La force de l'homme est la prière. » Et la prière de l'homme humain, l'homme humble, est aussi la faiblesse de Dieu. Le Seigneur est faible seulement, c'est là, frères et sœurs. Il est faible face à la prière de son peuple qui souffre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus va exaucer la demande de l'eupreux. L'écrit de miséreux n'est pas sans attirer la miséricorde de Dieu. Nous avons tant à apprendre, frères et sœurs, de la foi de l'eupreux, car il y a ici préfiguration de la victoire de la vie sur la mort. À la croix, Jésus sera touché à mort et conséquemment, il va nous guérir physiquement, certes. Mais plus encore, il va, par sa résurrection, nous affranchir de la mort éternelle et nous introduire dans la vie sans fin. Jésus accueille les exclus et les néglisés de la société. Le visage de Dieu se manifeste dans l'amour infini de Jésus pour cet homme. Jésus est la révélation finale de Dieu. Pourtant, frères et sœurs, une question demeure. Pourquoi Jésus recommande-t-il au lépreux guéri de cette terre ? De par sa maladie, le lépreux est considéré comme impur. Il est exclu de toute vie religieuse et sociale. Jésus le purifie, non sans respecter les préceptes de la loi. Il ne veut pas être considéré comme un faiseur de miracles. Il ne cherche pas la célébrité. Pourtant, malgré ses recommandations, l'homme ne peut se taire. La consomme du silence que Jésus veut imposer aux personnes guéries apparaît souvent dans l'évangile des marques et provoque l'étonnement. Ce ne sont pas les miracles qui produisent la foi, mais bien plus, mais bien plutôt la foi qui engendre les miracles. L'adage qui dit, le bien ne fait pas de bruit pourrait très bien s'appliquer à Jésus. Frères et sœurs, Jésus est le fils de Dieu qui réalise toutes les promesses du Père. Ces réalités ne seront pleinement perceptibles qu'après les preuves de doutes des disciples, des scandales de la croix suivis de sa résurrection. C'est cela le secret messianique. Quand l'amour est plus grand, je pense à tous ceux qui aujourd'hui célèbrent la fête, Saint Valentin, tous les amoureux. Il ne peut être caché quand l'amour est grand. S'en suit une joie qui elle aussi déborde. Quand l'amour est vrai, il interpelle. On est témoignage, on en témoigne tout naturellement. Aussi frères et sœurs, à l'exemple de l'épreuve, proclamons et témoignons sans retenue et avec joie de notre foi en Jésus qui sort et qui guérit la lèpre du péché et du mal. Amen. Saint Paul disait dans la deuxième lecture, « Imitez-moi, moi, comme moi, aussi j'imite le Christ. » C'est ça le Christ dit, « Il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » « Voici le plus grand amour, c'est de donner la visite. » « Tout ce qu'on aime et ce que l'on bénit. » « Nous ne sommes faits que pour aimer. » « Aimer, c'est tout donner. » « Aimer, c'est tout donner. » « C'est tout donner. » « C'est tout donner. » « C'est tout donner. » Sans amour, à quoi bon vivre Et à quoi bon chanter Sans amour, à quoi bon rire Et à quoi bon rêver Nous ne sommes faits que pour aimer Et messez tout donné Et messez tout donné Et messez tout donné Et ses donnes soi-même De retirer jamais De toute éterité Et messez tout donné Et ses donnes soi-même Et ses donnes soi-même Oui, nous ne sommes faits que pour aimer C'est notre vie, c'est notre destinée À quoi bon vivre, à quoi bon rêver Si l'amour venait à manquer Et me c'est tout donné 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 En imitant le lepreux, sa foi Ça nous interpelle aussi à notre tour De professer notre foi Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur Qui a été conçu du Saint-Esprit Aîné de la Vierge Marie A souffert sous Ponce Pilate A été crucifié Et mort a été en sévérie Et descendu aux enfers Le troisième jour est ressuscité des morts Et monté aux cieux Et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint A la Sainte Église catholique A la communion des saints A la rémission des péchés A la résurrection de la chair Et à la vie éternelle Amen Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lepreux Qui espérait de lui la purification Confions-lui tous ceux et celles Qui sont rangés par le mal Et qui espèrent la guérison Écoute Seigneur la voix de ton peuple Pour les malades qui souffrent en silence Et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance Prions Écoute Seigneur la voix de ton peuple Pour toutes les personnes qui se sentent exclues Marginalisées Et qui souhaitent voir leur dignité respectée Prions Écoute Seigneur la voix de ton peuple Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés Et pour les gens chargés de les appliquer Prions Écoute Seigneur la voix de ton peuple Pour les personnes migrantes ou réfugiées Qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption Prions Écoute Seigneur la voix de ton peuple Pour les couples dont l'amour est blessé Prions Écoute Seigneur la voix de ton peuple Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion Prions Écoute Seigneur la voix de ton peuple Réunis en ton nom Nous te savons Avec toi Avec nous Seigneur Écoute l'écrit de notre prière qui monte vers toi Et dégne-nous exaucer Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles Écoute Seigneur la voix de ton peuple Les mains de Dieu se sont ouvertes Pour recevoir nos pains d'offrandes Les mains de Dieu se sont ouvertes Pour recevoir nos pains d'offrandes Les mains de Dieu ont accueilli nos pauvres riens Et fait fleurer au lait dans ces simples nos mains Ouvrirons-nous ainsi nos mains Ouvrirons-nous ainsi nos mains Les mains de Dieu se sont prêtées Les mains de Dieu se sont prêtées Pour rendre folle sur les places Les mains de Dieu se sont prêtées Partager ces jeunes enfants Partager ces jeunes enfants Et soulever joyeusement Les mains de Dieu se sont prêtées Les mains de Dieu se sont prêtées Les mains de Dieu se sont ouvertes Pour puiser l'eau des sources vives Les mains de Dieu se sont offertes Pour puiser l'eau des sources vives Les mains de Dieu ont appreuvé Pour recevoir nos pains d'offrandes Les mains de Dieu se sont offertes Les mains de Dieu se sont offertes La grâce de toute l'Église Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu Nous purifie et nous renouvelle Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté Le bonheur que tu leur as promis Par Jésus et Christ notre Seigneur Les Seigneurs soient avec vous Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, à ce peuple unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église, gloire de Tarsazès, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec l'égeance du ciel. Saint Très Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint Très Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint Très Saint et le Seigneur, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna aux plus hauts des cieux, Hosanna aux plus hauts des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de l'amour et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe que tu salues, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël Simard et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En tout particulier, souviens-toi, Pauline Bissonnette, Agathe Leroux, Monique Desgrossiers. Et de tous les humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la confiance des personnes, des lépreux, nous aussi, à notre tour, tournons vers Dieu en disant ensemble Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, essayons de vivre, vraiment d'aimer à distance. C'est ça qu'on va réaliser, vraiment l'amour de Dieu et l'amour du prochain. À distance, on souhaite la paix. La paix soit avec vous, oui. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Seigneur Jésus-Christ Qui enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle Seigneur Jésus Je crois en ta présence dans le Saint Sacrément Je t'aime plus que toute chose Et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme Comme bien d'autres chrétiens dans le monde Je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur Éloignée de ma communauté Je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs Disponible aujourd'hui à ta parole Je sais que tu es là, véritablement présent À l'écoute de la clameur du monde Viens me visiter spirituellement Viens me parler comme à chacun de tes amis Tiens-moi dans la communion de tous les saints Tiens-moi unie à toute l'Église du ciel et de la terre Je veux m'unir à toi tout entier Ne permets pas que je sois séparée de toi Amen Tiens-moi unie à toute l'Église du ciel et de la terre Tiens-moi unie à toute l'Église du ciel et de la terre Tiens-moi unie à toute l'Église du ciel et de la terre Juste pour vous annoncer Que nous sommes rendus le commencement du temps de carême C'est-à-dire mercredi prochain, c'est mercredi décembre Donc comment pourrons-nous procéder à la célébration De ce temps de très important dans notre vie chrétienne C'est comme ça qu'on va organiser un peu D'abord, la messe par Facebook aura lieu à 9h du matin Suivi de l'imposition des cendres Vous ne viendrez que après la messe C'est-à-dire à 10h avec votre voiture Restez dans le stationnement Oui, vous entrez au stationnement Et y restez Et le prêtre qui va vous rejoindre Pour vous donner, pour vous imposer les cendres Deuxième possibilité aussi L'après-midi À 5h à 6h Vous pourrez venir aussi Il y a aussi une possibilité de recevoir l'imposition des cendres Pour tout ce qui travaille Il y aura une possibilité d'avoir ça Donc c'est la même Vous restez au stationnement Ce seront les prêtres Deux prêtres qui vont distribuer les cendres Donc c'est ça que je vous souhaite Bon commencement du carême À toutes et à tous C'est vraiment important Donc on va faire le mieux Pour commencer dimanche Cet temps du carême Merci Prions le Seigneur Tu nous as donné Seigneur D'écouter aux joies du ciel Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie Par Jésus le Christ notre Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour Lui le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Allez dans la paix et la joie du Christ Nous rendons grâce à Dieu Donc je vous remercie Vous tous Spécialement C'est sur TV Et les animateurs Les animatrices Oui Allez-y lire Estelle Estelle Ce qu'on doit faire ça Parce que c'est très important Oui Donc je voulais rappeler à tous les paroissiens et paroissiennes Que la paroisse continue d'accueillir vos offrandes Pour soutenir les besoins évidemment de la communauté chrétienne Donc oui on n'est plus capable de donner les offrandes physiquement Mais il y a d'autres moyens Notamment via Interact Ou en appelant la paroisse Il peut vous dire les moyens par lesquels vous pouvez faire vos offrandes Nous vous remercions grandement pour votre générosité Merci Merci Nous te saluons En toi notre dame Marie vierge sainte Que drape le soleil Coronée d'étoiles La lune est sous tes pas En toi nous est donnée L'aurore du salut L'aurore du salut Marie vierge nouvelle Et joie de ton Seigneur Tu as donné naissance A Jésus le sauveur Par toi nous sont ouvertes Les portes du jardin Guide nous en chemin Étoiles du matin Nous te saluons En toi notre dame Marie vierge sainte Marie vierge sainte Que drape le soleil Coronée d'étoiles La lune est sous tes pas En toi nous est donnée L'aurore du salut Tu es restée fidèle Mère au pied de la croix Soutiens notre espérance Et garde notre foi Du côté de ton Fils Tu as puisé pour nous L'eau et le sang versé Qui sauvent du péché Nous te saluons En toi notre dame Marie vierge sainte Que drape le soleil Coronée d'étoiles La lune est sous tes pas En toi nous est donnée L'aurore du salut Quelle fut la joie d'Ève Lorsque tu es montée Plus haut que tous les anges Plus haut que les nuées Et quelle est notre joie Nous te saluons Nous te saluons Coronée d'étoiles Coronée d'étoiles La lune est sous tes pas En toi nous est donnée L'aurore du salut L'aurore du salut L'aurore du salut L'aurore du salut On va aller voir ici Un hôtel latéral C'est encore de Philippe Liébert Un peu plus difficile d'accès Comme nous sommes en restauration Les statues habituellement Ne sont pas là C'est quelque chose que nous sommes Encore en restauration Alors c'est une copie Un peu plus Beaucoup moins je devrais dire Élaborée que le maître hôtel Mais conçu par le même En 1798 On y retrouve exactement Les angelos On y retrouve les mêmes médaillons Mais c'est beaucoup plus petit Et plus sobre Sur la porte du tabernacle On peut voir Saint Joseph Et si on ouvre à l'intérieur Qui est tout recouvert D'un tissu peint Très intéressant aussi C'est des très beaux détails Sur la porte On retrouve Saint Joseph Et l'enfant Jésus Et naturellement Saint Joseph Qui domine l'hôtel latéral Sous-titrage ST' 501